Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez c'est parti ! Hello la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto, aujourd'hui on va parler du l'UNC bien sûr et de son burn qui va arriver d'ici peu de temps. Mais juste avant on va voir l'annonce que je vous ai dit tout à l'heure sur Youtube, je l'ai affiché. A partir du 7 septembre, tous les dépôts et tout le retrait seront suspendus, donc l'annonce a été faite par Binance. Donc je vous conseille de transférer très très vite vos l'UNC au plus vite. Si vous vous détenez du l'UNC sur du BEP20, sur la Binance Smart Chain ou encore sur l'Ethereum, en général on utilise le réseau Ethereum ou sur la Binance Smart Chain. Mais en général il y en a beaucoup qui achètent sur BEP20 car les frais sont moins chers. Malgré qu'à l'heure actuelle, les réseaux Ethereum ne sont vraiment pas chers, ils sont en dessous des 6 dollars. J'ai pu transférer certaines cryptos à moins de 6 dollars le transfert. Donc si vous vous détenez sur la Binance Smart Chain ou encore sur le réseau Ethereum ou encore sur le réseau Polygone, faites-le avant le 7 septembre car vous risquerez de tout perdre. Donc ne prenez pas le risque concernant cela. Et bien sûr, l'annonce aussi, il y a une petite annonce qui a été tombée, vous avez sûrement vu. 25 millions de l'UNC ont été burned déjà, donc c'est vraiment énorme. Ça a été listé sur le MEX, MEX, M-E-X-C Global, la plateforme d'Exchange et il y a déjà 25 millions qui ont été burned. C'est vraiment excellent, c'est en train de se faire. En plus, on est au début, pour vous dire, on n'est pas le 12 septembre. Dites-vous que quand toutes les plateformes vont commencer le burn, ça va être phénoménal. Donc, concernant le marché actuel, comme je vous ai dit, le marché actuel est très bon. Donc, on peut voir la plupart des tokens qui ont pump. Déjà, on a l'UNC qui a pris 35,2% et bien sûr, on peut voir que le TC ou le Raven a pris 15%. Le DFI a pris 7,8%, le ton 11,9%. Je vais faire vite fait rapidement le top 20. Donc, le top 20 à l'heure actuelle, le BTC s'échange autour des 19 896. C'est son prix à l'heure actuelle avec une market cap de 380 milliards. Le T-ROM à 195 milliards et il s'échange autour des 1596 dollars. Il a pris 2,7%. Et bien sûr, si on prend la plupart, les plus gros qu'ils ont perf sur le top 20, c'est Paul Cadotte qui a pris 4,7%. Il s'échange autour des 7,56. Et bien sûr, le T-ROM classique est en train d'exploser, 11%. Ça, ça doit être sûrement une annonce que je n'ai pas vue. Je n'ai pas fait attention. Attention, il y a des gens qui suivent ce qui se passe actuellement, surtout avec l'arrivée de The Merge. Pour que ça pump à l'heure actuelle comme ça, c'est qu'avec l'arrivée de The Merge, il y a énormément, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de mineurs qui partent directement sur le réseau le T-ROM classique pour miner, pour rentabiliser leurs mineurs, ce qui est tout à fait normal. Donc, à l'heure actuelle, ils s'échangent autour des 35, 56. Donc, le T-ROM classique, à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, il s'échange autour des 0,003. Il a bien fait, 37% à l'heure actuelle, avec un volume de 868 millions de dollars. C'est phénoménal. Une journée en 24 heures. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. On ne peut voir que les market cap qui ont réellement performent. Donc, on peut voir les volumes. Il y a eu un volume, juste sur Binance, pour vous dire 500 millions de dollars. C'est vraiment une moyenne que j'ai faite. J'avais mis 400 millions. Et bien sûr, j'ai reçu des commentaires que mon tableau était un peu faussé. Bon, je vais vous expliquer. Concernant mon tableau, ça va être super simple. Concernant le calcul. Donc, j'ai pris la market cap ici. Vous pouvez voir à gauche la market cap. Le prix du LUNC est hier. J'ai pris à 0,2 directement. J'ai arrondi. Et j'ai pris un volume de 400 millions de dollars. 400 millions de dollars, c'est bien plus bas à l'heure actuelle. Et le burn, 1,2%. Ce qui nous fait environ 4,8 millions de dollars de burn en dollars. Donc, on doit burn. Donc, ça fait l'équivalent de 19 milliards de tokens LUNC à burn tous les jours. Sur la market cap, sur une market cap d'un milliard, 6. Donc, la market cap d'un milliard, 6. J'ai mis ce prix-là. C'est ce que j'estime que si, on va dire, il ne peut pas rester tous les jours à 1,6. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Mais si j'estime qu'en moyenne, la market cap reste autour des 1,6. On va dire, s'il monte à 3 et puis il descend à 1. Je ne le vois pas en descendant en dessous des 1 milliard. Je lui dis sincèrement. Vu la fond actuellement, vu ce qui se passe, au contraire, plus il descend, mieux c'est pour le burn. Parce que plus le volume augmente, et plus ça permettra d'acheter le dip indirectement, sachant que le burn continuera quoi qu'il arrive. Il ne faut pas oublier qu'il y a le burn, peu importe. Même si la market cap chute, le plus important, c'est le burn du l'UNSEE. Il y en a qui ne voyaient pas comment ça se passe. Pour ceux qui ont l'habitude d'acheter des tokens en tokenomique, sur des shitcoins tout simplement, ils le savent très bien par rapport à ceci. Tout dépend du burn par rapport à ça. Si vous avez l'habitude d'acheter du burn, un token en burn, vous savez très bien que le plus important, c'est la supply qui est burn. Plus la supply se diminue, plus la valeur de vos tokens prend de la valeur. Donc, la market cap, après, ça se joue par rapport à plein de choses. Le projet et tout ça. Donc, c'est la blockchain Terra Luna quand même, ce n'est pas un même coin. Il y a quelque chose derrière quand même. Ce n'est pas un même coin. Il ne faut vraiment comprendre tout cela. Et bien sûr, le calcul que j'ai fait, j'ai fait 1,6 milliard de dollars. Donc, on peut voir sur une année, on peut atteindre le dollar. Bien sûr, sur une année. Mais sachant que les volumes peuvent diminuer ou augmenter. Mais vu la FOMO actuelle, avec tout l'engouement qui se passe actuellement dans les crypto-monnaies, soit le Ethereum classique, l'arrivée de The Merge, le Cardano, la mise à jour de Cardano, il y a tellement de choses qui sont en train de se passer que ça peut créer un mini bullrun, un réel mini bullrun. Mais le Terra, déjà, est en train de créer son propre bullrun. Je vous dis sincèrement, avec ce burn, ça crée un engouement extraordinaire. C'est les 1,2%. Je peux vous assurer que la communauté Shiba, il y en a beaucoup qui ont du Shiba, ils vont acheter du LUNSE. C'est une certitude. Parce que les 1,2%, ça va attirer énormément d'investisseurs. D'un côté, de plus, il y a des gens qui ont acheté bien plus bas. Ils ont acheté à 0,0002. Donc, ils vont revendre d'ici quand on brûlera 1,0. Donc, il faudra voir comment ça va évoluer. Donc, après, c'est des estimations. Je peux me tromper. Je ne vois pas dans l'avenir, mais en tout cas, mon estimation, c'est ce que je vois moi, mais je peux me tromper. Sur une année, c'est vraiment long, sur une année. En tout cas, si le burn se fait comme j'ai dit, on pourrait atteindre facilement le dollar d'ici l'année prochaine. Mais ça peut être dans deux ans, dans six mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, même s'il arrive à 1 cent, c'est énorme. Vous ne vous rendez pas compte qu'à l'heure actuelle, c'est presque 1 fois 100. Il faut vous rendre compte de cela. Faire 1 fois 100, c'est vraiment pas mal. Vous investissez 100 euros, vous gagnez 10 000 euros. Vous mettez 1 000 euros, vous gagnez 100 000 euros. C'est vraiment énorme. Donc, après, c'est des estimations. Il ne faut pas penser à cela. Moi, ce que j'entends de vous dire, ces Terra, ces Terra Luna, ils essayent de relever le projet Terra Luna. Arriver peut-être à un sens, il y aura plus, on fera plus confiance au projet Terra. Donc, à l'heure actuelle, il y a énormément de FOMO, bien sûr, il y a énormément de FUDder qui ne s'y croient pas et disent que c'est un shitcoin, jamais il ne se relèvera. Moi, je prends le risque d'investir sur l'UNSEE. Je peux me tromper. Qui saura ? Quoi qu'il y en a, on verra sur le long terme ce qui se passera. Mais en tout cas, on verra le 12 septembre avec l'arrivée du burn sur Binance. Donc, voilà, concernant cette news, comme je vous ai dit, concernant ce burn, mon avis, c'est que ça peut réellement aller très très vite. sachant que c'est sur Binance. Donc, il faudra voir comment ça va évoluer. Donc, la communauté, comme je vous ai dit, soit Reddit ou sur d'autres plateformes, ils sont vraiment au taquet. On peut voir que sur Reddit, ils sont 79 000 membres. Donc, Reddit, c'est créé depuis 2013. Donc, la communauté Terra Luna, c'est vraiment énorme. Et bien sûr, sans compter Twitter, qui a énormément de followers. ça dépasse le million. Donc, voilà, c'était 99 Crypto. N'hésitez pas à commenter, likez, à vous abonner, bien sûr. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501